Générique ... Bienvenue dans Parole de Femme. Cette semaine, nous apprenons à renoncer aux combats qui ne sont pas les nôtres. Il y a un des combats qui, je crois, fait partie des combats les plus douloureux et les plus difficiles aussi, auxquels nous devons résister, c'est le combat de l'injustice. Que ce soit des grandes injustices, mais que ce soit aussi des petites injustices. Quelqu'un qui a dit quelque chose qui n'était pas exact ou qui était faux, eh bien allons-nous rentrer dans le ring et allons-nous commencer à nous battre ou alors allons-nous apprendre à renoncer à ce combat pour ne pas passer à côté de ce qui est important. Et bonjour Aurélie ! Bonjour Aurélie ! Aurélie, tu as fait ton apparition cette semaine. Oui, on parlait d'injustice. Aurélie, elle vient régler les comptes. Elle dit pourquoi est-ce que je ne suis pas dans cette série, c'est injuste. Et du coup, tu as remporté ce combat parce que tu es là aujourd'hui. Oui, j'ai assommé l'or sur le ring. Mais ce n'est pas grave parce qu'elle a appris à lâcher prise, donc il n'y a pas de souci. Donc Aurélie, on va terminer la semaine avec toi. Et c'est ça, on parlait de l'injustice. Je crois que l'injustice, c'est un des combats à la fois les plus douloureux parce que l'injustice, c'est tellement injuste. Et en même temps, c'est un des combats qui va nous faire le plus réagir. Et si on n'est pas appelé à relever ce combat ou à rentrer dans cette bataille, en tout cas pour ma part, je trouve que c'est une des batailles pour laquelle il faut la maîtrise. Pour ne pas y entrer, pour y résister, parce qu'autant il y a des choses où tu te dis, bon, c'est vrai, ça, ce n'est pas de mon ressort, ça, ça ne me regarde pas, ça, bon, ça, c'est... Mais l'injustice, c'est toi qui est concerné, tes victimes, t'as fait du mal. Quelqu'un t'as fait quelque chose, une situation, bref, et t'as tellement envie de réagir. En tout cas, moi, j'ai envie de réagir face à l'injustice. Mais en fait, je me rends compte que l'injustice, ça peut être une perte de temps. En tout cas, de mener ces batailles, c'est une perte de temps. Et puis, on voit que Jésus a été victime de beaucoup d'injustices, mais il n'a pas passé son temps sur la terre à se justifier, à se battre contre les injustices qu'on lui faisait, parce qu'il avait des choses plus importantes. Et ce que Dieu nous appelle à faire, la mission que le Père nous a donnée, ce n'est pas de nous débattre dans les injustices, parce que la Bible nous dit qu'il y aura des calomnies, qu'il y aura toutes sortes de choses, mais pas de notre part, mais qu'on risque d'y être confrontés. Et est-ce qu'on va rentrer dans cette arène ? Est-ce qu'on va rentrer dans ces batailles ? Lundi, quand tu... Vas-y, Aurélie. Vas-y, Aurélie. Je vais lire un verset, mais vas-y. OK. La parole de Nadine... Versus ton verset. Bon, vas-y, Nadine, si t'es en paix avec ça. Vas-y, lui, la reine. Non, c'est parce qu'elle a parlé de Jésus et tout, et puis ça me fait penser à un Père 2. Là, on parle de Jésus, justement, et sa réaction face aux injustices. Et puis là, si elle dit injurier, il ne ripostait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, ça, c'est dans la version du Sema, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. Et ça, c'est de Jésus dont il est question ici, en fait. C'est que face aux injustices, il avait une façon de réagir. Et tu as parlé de la maîtrise de soi, et je pense qu'il faisait vraiment preuve de maîtrise, parce qu'on voit ce que Jésus a pu subir sur la terre. On voit comment les choses se sont faites pour lui, mais il n'a pas commis de péché et tout. Il avait raison, en fait, de s'énerver, de se vexer, de se fâcher et tout. Mais la Bible nous présente Jésus vraiment comme quelqu'un qui ne ripostait pas par l'injure alors qu'il était injurier. Et on le faisait même souffrir, il ne formelait aucune menace. Et ça, pour moi, c'est comme, OK, ça veut dire qu'il n'était pas dans la réaction. Parce que quand tu subis une injustice, mais ça te blesse quand même, ton cœur est engagé, il y a une blessure qui peut être là. Et si tu ne fais pas attention, tu seras dans la réaction. Mais là, on voit qu'il était dans la maîtrise, il n'était pas dans la réaction, parce qu'il avait choisi de se remettre à Dieu. Donc, je pense que se remettre à Dieu, c'était ça la clé du fait que lui ne réalisait pas, en fait, et qu'on subit une injustice. Ben, l'une des premières façons, c'est de se remettre à Dieu. Parce qu'au final, Dieu, il est le maître de tout. Et Dieu saura nous diriger, en fait, par rapport aux actions à poser. Mais si on le prend juste sur nous, comme cette blessure-là, on risque d'être dans la réaction, et la réaction ne produit pas toujours les bons résultats. Amen. Et tu parles du Seigneur Jésus, et c'est bien que tu parles de ce verset, parce que tu vois, la parole de Dieu est là aussi pour nous enseigner. Et tu disais, Annabelle, que lorsqu'on vit une injustice, voilà, c'est personnel, parce que c'est une attaque personnelle. Ça peut être une attaque à notre caractère, à une diffamation, des mots, des choses, des propos qu'on nous prétend, qu'on a dit, qu'on nous prête alors qu'on ne l'a pas fait. Et la réaction humaine va peut-être vouloir se défendre, d'aller, voilà, d'aller coup pour coup. Et la parole de Dieu nous enseigne. Et à travers la parole de Dieu, on voit différentes personnes aussi qui ont vécu sur cette terre et qui ont vécu des injustices. Et moi, quand je pense aux injustices, je pense à David. David est quelqu'un qui a vécu énormément d'injustices par rapport à Saül, de la manière dont Saül l'a traité, de ce que Saül a pu dire de lui. Et dans le psaume 35, au verset 6 à 9, il dit « Oui, mon âme, repose-toi sur Dieu, car c'est de lui que vient mon espérance. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse, je ne serai pas ébranlée. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force. Mon refuge est en Dieu. En tout ton peuple, confiez-vous en lui et penchez votre cœur devant lui. Dieu est notre refuge. » Et la réaction de David était de se reposer en Dieu, de lui faire confiance. On a parlé lundi par rapport à nos pensées. Et vraiment, lorsqu'on vit une injustice, l'idée première peut-être va être vouloir de se défendre, mais d'avoir la pensée que j'ai des combats que je ne veux pas m'engager parce que c'est des combats qui vont me faire perdre du temps. Il y a des combats dans lesquels je ne veux pas m'engager parce que c'est des combats qui vont me faire dérouter du plan ou de la ligne, le couloir dans lequel Dieu m'appelle à être. Et parce que je fais confiance au Seigneur et parce que je sais que mes destinées sont dans sa main, ça veut dire que quand je me trouve devant une certaine situation qui peut m'amener à vouloir réagir d'une certaine manière, Seigneur, donne-moi ta sagesse, donne-moi ta maîtrise de soi, mais donne-moi ta directive. La Bible dit que Saül était dans la cave et les compagnons de David l'excitaient pour qu'il porte la main contre Saül. Mais à ce moment-là, David a eu une réaction qui dit non, tu vois, il aurait, aux yeux de tous, il aurait été justifié, il aurait été même applaudi s'il aurait réagi de la manière de mettre la main sur Saül, mais il ne l'a pas fait. Et je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, on a parlé hier de refléter le caractère de Christ et même dans les injustices, même devant une situation compliquée, on peut refléter le caractère de Christ et deux fois, la direction du Seigneur, l'instruction de Dieu va en l'encontre de nos amis, de nos voisins qui nous disent toi aussi fais un post, toi aussi fais une vidéo de partie 2 où est-ce que tu dis ta version, mais vraiment de chercher non seulement le conseil divin, mais de se reposer en lui et de déposer cette frustration, cette blessure, cette offense aussi pour qu'elle ne nous vole pas parce que là, on a de l'amertume, etc. Et de déposer ça au pied du Seigneur et encore une fois, d'aller dans les Écritures et voir qu'est-ce que Dieu dit et vraiment, ça va nous aider à réagir de la bonne manière. Et tu parles des réseaux sociaux et ça, c'est clair que c'est devenu un autre moyen de subir l'injustice, mais aussi de répondre à l'injustice en se laissant aller dans toutes sortes de choses complètement charnelles, il faut le dire, parce que du coup, le fait que ce soit virtuel, eh bien, on peut se permettre quelquefois de répondre d'une façon dont on n'aurait pas répondu, on n'aurait peut-être pas eu l'occasion non plus de rencontrer les gens, mais ça devient, c'est dommage lorsque les échanges tournent autour justement d'une injustice. J'ai subi une injustice, je vais me défendre et puis l'autre va encore attaquer et je vais encore me défendre. Et ça devient une vraie saga, ça devient une vraie série et il faut le dire, aujourd'hui, dans le monde chrétien, on en voit souvent, on voit beaucoup de règlements de comptes sur les réseaux. Alors, quelquefois, c'est vraiment, il n'y a pas de, je veux dire, c'est pas du tout caché, il n'y a aucune subtilité, clairement, les noms sont cités, les villes, les lieux, les photos, tout est sorti et puis quelquefois, ça peut être aussi un peu plus subtil, c'est à coup même de citations, de versets, de postes, etc. Oui, quand on te blesse, blablabla, alors que tu sais très bien que tu postes parce que tu as été blessé il y a dix minutes et tu es juste en train de refaire un roman de ce qui t'arrive avec des faux noms, etc. Une fausse histoire, mais écoute, les gens ne sont pas forcément dupes et c'est que l'esprit qui est derrière, parce qu'on était là à la base pour partager quelque chose qui était censé encourager, une parole de consolation, une parole pour apporter la justice aussi, mais puisqu'on la partage avec un esprit nous-mêmes blessé, un esprit offensé, c'est ce qu'on transmet en fait, c'est l'esprit de cet encouragement et c'est le fruit que ça va produire. Donc peut-être toi, ça t'a fait du bien de balancer ton histoire et puis quand tu vois les gens qui like, qui aiment et tout, qui répondent, qui te soutiennent, ça te fait du bien, mais dis-toi en fait que tu es en train de propager ce que, le venin, tu es en train de propager l'offense que toi, tu portes et on ne veut pas faire ça. En tant qu'enfant de Dieu, on veut s'encourager mutuellement, s'exciter au bien, mais ne pas partager nos enfances, ne pas partager nos injustices et quand la Bible dit porter le fardeau les uns des autres, ce n'est pas de je te partage mon injustice comme ça, viens et saisissons-nous ensemble d'un esprit de vengeance et puis ensemble, allons dénoncer tous les gens qui nous ont fait du mal parce qu'on est en train d'affaiblir l'Église avec un grand E lorsqu'on fait ça aussi. Absolument. Oui, effectivement et la Bible dit qu'en moins la vengeance, en moins la rétribution, c'est Dieu qui parle comme ça. Ça veut dire que derrière les injustices que nous subissons mais on doit faire assez confiance à Dieu pour savoir que Dieu peut faire tourner le vent en notre faveur et ne pas être notre propre justicier que ce soit sur les réseaux sociaux ou même ailleurs dans la société et très souvent, on a envie d'être notre propre justicier parce qu'on ne comprend même pas que les gens en face ne savent pas ce qu'ils font un peu comme Jésus qui est comme pardonne-le parce que la réalité c'est que s'ils savaient, ils ne le feraient pas en fait. Donc ça démontre aussi quelque part à quel point l'amour qu'on peut avoir pour les gens parce que Dieu dit bénissez ceux qui vous maudissent et si quelqu'un te fait du tort, la Bible t'encourage vraiment à bénir cette personne-là. Ça veut dire que l'amour qu'on peut avoir pour les gens est limité en fait au niveau de nos émotions par rapport aux choses qu'on peut vivre et tout mais c'est aussi une occasion pour nous de voir que Dieu veut nous amener plus loin dans la marche dans l'amour vis-à-vis des autres pour qu'on puisse comprendre qu'en fait peut-être il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui qui vivent des blessures en fait, qui sont passés vraiment par des choses difficiles et qu'on parle d'injustice vraiment plus la personne est proche de toi plus ça peut créer vraiment un sentiment encore ça peut faire beaucoup plus mal donc c'est aussi une occasion de se placer devant Dieu tout simplement et de dire à Dieu Seigneur travaille mon amour aussi pour les autres pour que je puisse grandir pour que je puisse passer là non pas avec un cœur totalement blessé un cœur vraiment où je garde l'amertume ou ce genre de choses mais que je puisse tout simplement grandir dans l'amour et en faisant ça ce qu'on ne réalise pas souvent c'est que derrière des injustices il y a souvent des percées pour nos propres vies et c'est des percées dans l'amour c'est des percées à différents niveaux tu as parlé de David c'est qu'il a suivi la voie que le Seigneur l'a inspiré et il est ressenti de là avec les percées que Dieu avait prévues pour lui donc parfois des injustices cachent certaines percées pour nous et le fait de demander à Dieu de nous travailler dans notre cœur pour aimer autrui et tout c'est de ce chemin-là que sortira la percée en fait qui était derrière mais si on reste juste dans l'amertume ou bien parfois c'est juste je me tais je ne veux plus rien dire et tout si on reste juste avec un cœur blessé ça ne va pas forcément produire la percée qui était supposée derrière il y a un psaume ici je voulais lire c'est le psaume 37 les versets 1 à 10 la Bible dit ne t'irrite pas contre les méchants n'envie pas ceux qui font le mal car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gaz en verre confie-toi en l'éternel et fais le bien et le pays pour demeure et que la fidélité soit ta nourriture fais de l'éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire recommande ton sort à l'éternel mets ta confiance en lui et il agira il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi garde le silence devant l'éternel et espère en lui et ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses entreprises contre l'homme qui réalise ses méchants projets laisse la colère abandonne la fureur ne t'irrite pas ce serait mal faire car les méchants seront exterminés mais ceux qui espèrent en l'éternel possèdent le pays et je tenais à lire ce verset parce que quand on subit une injustice on a des fois on oublie un peu ce que la parole peut dire parce qu'on est là sur le terrain et on veut réagir on oublie ce que la parole dit mais faire le bien choisir le bien c'est être du côté de Dieu et vraiment ça c'est quelque chose que vous devez vous rappeler lorsque vous restez dans le bien lorsque vous restez comme Aurélie l'a dit dans la bénédiction par rapport à ces personnes-là lorsque dans votre coeur vous enlevez l'amertume et l'offense mais vous méditez ce qui est bon ce qui est honorable vous êtes du côté de Dieu et le Seigneur la justice et l'équité sont la base de son trône c'est un Dieu qui est juste c'est un Dieu qui est bon c'est un Dieu qui voit toutes choses et il voit ce que le méchant fait et lui il interviendra au moment opportun dont il leur a décidé mais vous en tant que son enfant vous devez marcher dans l'amour à l'image de lui lorsqu'il était au milieu de nous Jésus a marché dans l'amour Jésus a béni Jésus a guéri Jésus a fait du bien et l'être humain le coeur de l'homme est mauvais moi ce matin quand je lisais dans 1 Samuel l'histoire de David David va aider des habitants d'une ville qui s'appelle Kehla cette ville les philistins sont venus ravager la ville David va les aider et après Saïl voudra venir attaquer David et David va consulter l'éternel et va dire est-ce que les habitants de Kehla vont me livrer Dieu dit oui je dis mais attends ces gens-là je les ai aidés mais c'est vrai dans la vie des fois on aide des personnes il y a des gens franchement ils nous doivent rien on les a tout donné tout ce qu'ils ont on l'a toujours été en relation de leur faire du bien de leur faire du bien mais à l'inverse ils nous ont comme on dit payé en monnaie de singe ils nous ont pas aidés ils nous ont voilà quand ils ont eu l'occasion de nous bénir de nous faire du bien ils nous l'ont pas fait et c'est en fait c'est question de garder son coeur aussi des fois on subit c'est des injustices parce que moi il n'y a pas de base pour subir ce qu'on subit mais on les subit pareil mais qu'est-ce qu'on va faire est-ce qu'on va descendre à ce niveau-là puis commencer à dire mais j'avais fait ça pour toi comment tu me fais ça aujourd'hui ou bien on va monter le niveau et dire ben tu sais quoi Seigneur comme tu dis Aurélie ben il y a une percée qui est derrière parce que moi je choisis de mettre ta parole en application et juste parce que je choisis d'honorer ta parole ben Dieu est derrière pour mettre sa main sur nous on voit les gens dans les familles quand il y a des héritages tout va bien puis il y a un héritage et là il y a comme une injustice tu te sens lésée et celui qui était ton frère celle qui était ta soeur d'un seul coup devient ton ennemi et il y a des reportages sur ça et tu vois comment les familles se déchirent mais pourquoi qu'est-ce qu'il y a à la base de tout ça c'est le sentiment d'injustice je n'ai pas eu ce que je pensais qui me revenait mais à cause de cette injustice dont je n'arrive pas à triompher et bien je perds tout je commence à laisser la place à la colère on se réveille avec cette injustice on pense tout est tourne autour de cette injustice et puis on a l'impression que notre vie s'est arrêtée à ce moment-là et le travail aussi le lieu de travail peut être un lieu où on peut vivre des injustices et nous avons reçu la question de Bobby de France qui nous dit que son patron n'a pas respecté ses engagements qu'est-ce qu'elle dit mon employeur ne respecte pas mon contrat devrais-je le poursuivre en justice ou devrais-je supporter l'injustice comme le dit la Bible et Nadine veux-tu répondre ? Super je vais répondre à cette question alors il y a deux versets que j'aimerais partager avec vous le premier se trouve dans Proverbe 11 le verset 1 la Bible dit la balance faussée fait horreur à l'éternel mais un poids exact lui est agréable le deuxième verset dans Proverbe 17 verset 15 celui qui acquitte le coupable et celui qui condamne le juste font tous deux horreur à l'éternel et donc Dieu n'aime pas l'injustice c'est un fait que Dieu n'aime pas l'injustice et des injustices qu'on va devoir subir je pensais à des personnes qui subissent des injustices à cause de leur foi souvent on a ici sur MCI le ministère Portes Ouvertes qui montre différents reportages et tu vois des chrétiens qui subissent des injustices que ce soit au niveau du travail des fois même ils sont emprisonnés ils sont persécutés à cause de leur foi c'est des injustices comme ça qu'ils subissent Jésus nous l'a dit qu'on ne vivra des tribulations dans ce monde mais de prendre courage parce qu'il a vaincu le monde et là vous parlez d'un point de vue professionnel ça veut dire qu'il y a eu un contrat donc une entente qui a été signée avec des points nommés et pour une raison X cette entente n'est pas respectée et donc vous êtes dans votre droit de faire des recours appropriés par rapport à ce qui vous revient par contre vous restez enfant de Dieu dans tout ce processus-là et je le dis pourquoi parce que j'ai vu des personnes lorsqu'ils devaient aller devant le tribunal pour une question X ou Y que ce soit par rapport à un logement ou peu importe un recours qu'ils devaient faire c'est comme s'ils enlevaient la casquette chrétienne et puis on rentrait dans la méchanceté dans la revendication dans toutes sortes de choses je lui dis mais est-ce qu'on est c'est toujours la même personne ou pas donc c'est pour vous dire que malgré cette situation que vous vivez vous restez enfant de Dieu donc c'est important de transporter avec vous cette pensée en fait pour que même devant cette injustice même si vous devez aller devant le tribunal vous êtes tout simplement en train de réclamer ce qui vous revient et puis sans plus vous voyez et donc du coup vous êtes aussi ouvert à l'instruction de Dieu peut-être que Dieu peut vous dire oui vas-y peut-être que Dieu peut vous dire laisse tomber et à ce moment-là vous n'êtes pas dans la revendication vous êtes capable de faire cela parce que vous êtes avant tout un enfant de Dieu donc c'est vraiment important de se le rappeler d'avoir avec vous la pensée d'honorer Dieu en tout temps et même dans ce cadre-là vous pouvez honorer Dieu vous devez honorer Dieu et vous représentez le royaume et vous êtes un représentant vraiment de Jésus et vous devez dégager le caractère de Christ nous quand on s'est mariés j'ai déjà raconté cette histoire on était nouvellement mariés peut-être trois mois quatre mois de mariage on était tout nouveau et on s'est fait arnaquer mais vraiment énormément d'argent pour nous jeunes mariés que nous on n'avait pas beaucoup d'argent c'était tout ce qu'on avait et c'était très stressant vraiment stressant et on a dû prendre un avocat on a dû aller en cours et on priait par rapport à ça et lorsqu'on est allé devant le juge la dame qui nous a arnaqués c'était une professionnelle donc elle avait tout fait comme il faut et vraiment sur papier il n'y avait rien qui pouvait être en notre faveur vraiment on avait on s'était fait avoir mais l'attitude qu'on avait malgré qu'on était là et que voilà on aurait pu être enragé on aurait pu être vraiment désagréable on avait une attitude qui a fait que le juge a reconnu en nous qu'il y avait quelque chose de différent il nous a donné gain de cause il nous a expliqué ok voilà où est-ce que la loi lui permet il est allé jusqu'au maximum que la loi lui permettait de faire parce que sur papier on ne pouvait pas avoir gain de cause mais ce que j'ai retenu c'est que l'attitude qu'on avait à toucher cette personne qui n'était pas chrétienne cet avocat qui n'était pas chrétien ces personnes ont pu voir en nous pas des gens qui revendiquaient même si on était dans notre droit on avait une attitude une façon d'être et cette personne qui nous a volé de l'argent on a pu prier pour elle par la suite et vraiment c'est important pour que vous ne transportez pas l'offense dans d'autres choses vous avez quelque chose ok peut-être que pour vous peut-être ça va vous demander après de trouver un nouvel emploi mais Dieu va vous donner plus faites confiance à Dieu que où est-ce que les hommes ont fermé une porte mais Dieu va vous donner plus tant que vous aussi vous cherchez à l'honorer et vraiment je veux vous encourager que ce soit au niveau du travail mais peut-être même au niveau de la famille peut-être même au niveau du ministère peu importe l'injustice que vous vivez si vous marchez dans la vérité faites le bien vous serez toujours du côté de Dieu et Dieu lui-même s'occupera de vos combats Amen en fait aussi dans un des points que tu as mentionné que j'aime beaucoup c'est le fait de ne pas appliquer sa propre sagesse au final et de se confier vraiment en la sagesse de Dieu parce que la sagesse que nous-mêmes on va vouloir appliquer parfois ça va juste gonfler notre orgueil en fait ton orgueil sera tellement mis en avant que tu vas même plus faire les choses correctement parce que c'est ton orgueil qui est plus excité qu'autre chose donc moi je pense vraiment que le fait qu'on dit de se confier à Dieu certaines personnes croient que ça veut dire abandonner ou baisser les bras ça veut dire peut-être mettre ça entre les mains de Dieu mais ça ne veut pas forcément dire abandonner parce qu'il y a une sagesse qui va venir de Dieu que Dieu va te communiquer pour régler cette situation et ici il faut aller à la cour tu vas recevoir cette sagesse-là en fait alors ce qui se passe souvent quand on vit une injustice c'est que c'est chacun qui décide ok j'irai à la cour je vais faire ça je vais porter plainte c'est pas juste blablabla au lieu de prendre ce recul pour justement chercher la sagesse de Dieu comme vous vous faites vous dites vous êtes parti prier ça veut dire que il y avait une sagesse derrière en fait il y avait une attitude qui était dirigée par Dieu et cette attitude ce que ça a produit dans le cas que tu as mis en avant ça a produit l'humilité là où l'orgueil va vouloir tellement défendre sa cause et tout que tu risques de te retrouver comme les deux femmes qui sont venues devant Salomon et il y a une qui était comme c'était aussi une question de justice dans ce cas-là et l'orgueil excitait tellement l'autre qu'elle était comme oui si ça prend de tuer il faut tuer c'est que ça te pousse tellement loin là où l'autre femme était comme mais non s'il faut arriver à la mort autant mieux vous donner à l'autre en fait donc derrière l'orgueil l'orgueil peut t'amener tellement très loin dans des choses que toi-même tu n'as pas souvent prévues parce que c'est ta chair qui est en train de parler c'est ton orgueil qui est en train de parler alors que prendre un temps de recul ça va te faire dire ok même si il faut aller dans une cour mais déjà je vais bien le faire je vais le faire conformément à ce que le Saint-Esprit m'aura dit de faire et aussi s'il faut lâcher juste prise je vais lâcher prise parce que c'est ça la sagesse de Dieu au final c'est lui qui doit diriger nos pas lorsqu'on subit une injustice et comme tu parles de ça c'est vrai qu'on peut aller en cours faut pas non plus dire on est chrétien du coup on peut jamais rien régler c'est Dieu qui me fera justice et puis on prend aucune mesure non c'est de pouvoir sur ce que le Saint-Esprit va nous dire puis aussi de savoir renoncer lorsque c'est des broutilles de se dire est-ce que j'en ai vraiment besoin est-ce que j'ai besoin de gagner cette victoire et Bernadette nous a envoyé un témoignage parce qu'elle a vécu l'injustice alors on l'écoute pas dans un instant parce que je vais vous lire son témoignage dont elle l'a vécu donc Bernadette n'a pas envoyé de vidéo donc je vais vous lire son témoignage Bernadette Bernadette nous raconte j'ai prêté ma voiture à un couple pour leur rendre service et il s'avère que ce couple ne m'a jamais rendu ma voiture ils sont finalement partis avec cette voiture et malgré mes tentatives de les contacter afin de récupérer ce véhicule qui m'appartenait et qui était à mon nom ce couple ne m'a plus jamais donné de nouvelles j'ai dû admettre qu'en effet ils avaient volé ma voiture et j'en étais totalement surprise estomaquée je n'en revenais pas que des gens pouvaient faire une telle chose commettre un tel acte mais alors que je priais et que je pensais à toutes les possibilités que j'avais devant moi en tout cas que je pensais avant avoir devant moi j'ai compris que le Seigneur m'appelait surtout à les pardonner et à relâcher cette offense à ne pas perdre de temps dans cette histoire à ne pas perdre d'argent non plus dans une poursuite juridique en tout cas c'est la direction que j'ai ressentie concernant cette situation et aujourd'hui je peux le dire je leur ai totalement pardonné certes je ne comprendrai jamais cet acte je ne comprendrai jamais pourquoi ils ont fait ça mais une chose est sûre c'est que je leur ai pardonné et que je ne veux pas vivre une vie en poursuivant une voiture parce que ma vie je le crois est bien plus importante que cela et bien Bernadette félicitations d'avoir pris ce choix et c'est vrai qu'il y a des situations comme ça c'est étonnant tu te fais voler ta voiture c'est comme ok bon elle ne revient pas mais tu as vraiment envie de parcourir le pays d'aller rechercher ta voiture de faire tout ce que tu peux mais ce que je trouve très intéressant dans le témoignage de Bernadette c'est qu'elle a pu suivre la direction du Saint-Esprit et je crois que ça c'est une une clé très importante lorsqu'on vit une injustice c'est de toujours demander au Saint-Esprit qu'est-ce qu'on fait parce que peut-être que 99% des gens régleraient les choses de cette façon-là mais pour moi si le Saint-Esprit me conduit dans une autre direction je dois lui faire confiance parce que ce sera le chemin de la justice et une autre chose aussi c'est que lorsqu'on comprend que nous-mêmes nous vivons dans la justice de Dieu que nous sommes justifiés on aura moins ce besoin que la justice une justice d'homme soit faite et même si c'est parce que la justice d'homme est imparfaite et bien souvent on a envie qu'en dehors bien sûr quand ça peut toucher à nos droits etc il y a vraiment des choses très graves et c'est important de pouvoir prendre les mesures qu'il faut de pouvoir connaître ses droits aussi pour ne pas se faire arnaquer parce qu'il y a des gens qui sont très malhonnêtes et très mal intentionnés qui peuvent se dire c'est une gentille petite chrétienne elle va se faire avoir être chrétienne ça ne veut pas dire qu'on est débile non plus donc c'est important de connaître ses droits mais ce que je voulais dire c'est quoi que je voulais dire j'ai oublié ça avait très bien commencé ouais c'est bien il faut garder son coeur en fait tu sais tu parles quand tu parlais par rapport à Bernadette tu vois il y a plein de personnes parce qu'ils ont subi une injustice comme ça tu rentres là-dedans et tu en perds ta santé en fait ça te gruge tes finances ça te gruge tellement de choses et c'est faux c'est vraiment être sensible à la voix de Dieu pour savoir quand s'arrêter et se dire peut-être oui je perds entre guillemets quelque chose aujourd'hui je perds peut-être une voiture mais je ne veux pas perdre ma santé je ne veux pas perdre ma vie en fait par rapport à cette situation-là comme toi tu m'as volé la voiture pas de problème Dieu lui-même il saura me remettre plus qu'une voiture me remettre beaucoup plus donc c'est vraiment important merci beaucoup Nadine et si jamais ma pensée me revient et bien je vous la dirai peut-être demain quand ça n'aura plus aucun rapport mais on va se dire à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501